Tous les midis, trouver quelque chose à manger est un véritable casse-tête pour Camille. Ca j'aime pas trop trop, parce que j'ai tout fait avec le bras et ça peut nous faire vomir. A 18 ans, elle est hémétophobe. Autrement dit, elle a une peur panique de vomir. Elle fuit systématiquement tout ce qui pourrait la rendre malade. Le moindre aliment suspect, les rassemblements de gens de peur d'être contaminés par d'éventuels microbes. L'idée même de voir quelqu'un d'autre vomir provoque chez elle un stress incontrôlable. Il mène à la vomi sur mes chaussures dans un manège, je veux pas voir ça. Regarde j'en vois, non, non, je peux pas, non. On pend de vomi, on dort vomi, on mange vomi, c'est HVK dans la tête. Une phobie que son papa Bernard ne comprend pas du tout. Si j'avais une phobie de vomir, je me ferais vomir, comme ça je vais rester classé et puis c'est tout. J'ai pas l'impression que c'est une vraie maladie. Cette peur de vomir et l'incompréhension de son entourage mettent constamment la jeune fille sur les nerfs. Elle est devenue invivable, que ce soit en famille. Tais-toi, s'il te plaît. Oui, on va pas s'afficher devant tout le monde. Oui, bon, on y va alors. Ou à l'extérieur comme à son cours d'auto-école. Non, ça m'énerve, non, ça m'énerve. Chier, on est marre. T'énerve pas. Non, ça m'énerve, ça me cave. Camille le sait, elle ne peut plus continuer à vivre comme ça. Elle va devoir prendre sur elle pour essayer de surmonter sa phobie. J'ai une phobie qui ne se voit pas, mais qui me pourrait l'existence. Les gens d'extérieur pensent que j'en fais trop, mais j'aimerais leur faire comprendre que ce que je vis n'est pas facile. La phobie de Camille, je la comprends pas, non, parce que bon, les jeunes, je veux dire qu'ils ont autre chose à faire que de penser toujours, je sais, je vais vomir, de stresser pour un oui, pour un non. J'ai bien compris le problème de ma fille et je la plains, car non seulement elle a cette phobie, mais en plus, elle ne se sent pas comprise. Les gens autour d'elle ne peuvent pas comprendre à quel point c'est puissant. Moi, je dis une phobie, c'est un peu comme un tsunami, tant qu'on l'a pas pris sur la figure, on sait pas à quel point c'est puissant. Il est 17 heures. Camille, 18 ans, vient tout juste de sortir du lycée. Comme tous les jours, elle va se retrouver confrontée à l'une des choses qui l'angoisse le plus durant la journée, prendre le bus pour rentrer chez elle. Un premier bus va passer. Camille va rester sur son banc, ne trouvant pas le courage de monter à l'intérieur. La jeune fille est hémétophobe, autrement dit, elle a une peur panique de vomir. Ici, elle n'a qu'une crainte que l'un des passagers soit malade et qu'elle se retrouve contaminée. Et si elle tombait malade, elle se retrouverait dans une situation où elle pourrait être amenée à vomir. Camille va donc continuer à attendre sur son banc, tétanisée par une angoisse de plus en plus incontrôlable. J'arrive pas à me contrôler quand je dois prendre le bus ou quelque chose comme ça, parce que je sais jamais comment ça va se passer. Et je sais pas, enfin j'aime pas, j'ai peur, j'ai pas envie. J'ai la gorse qui est serrée. Et je sais pas, j'aime bien. Un autre bus va faire son apparition. Camille va trouver le courage de se lever cette fois-ci, prenant bien garde tout de même de laisser monter les gens avant elle. Sauf qu'une fois son tour venu, Camille va se sentir incapable, une fois de plus, de monter à l'intérieur. La jeune fille va donc se retrouver seule et totalement perdue. Elle va finir par prendre son téléphone pour demander à son père de venir la chercher. Oui, c'est moi, j'ai essayé de prendre le bus, j'ai pas réussi, est-ce que tu peux le mieux me chercher, s'il te plaît ? Eh, tu lui mets un rond-point. Son papa est électricien, c'est à bord de son camion qu'il va venir à la rescousse pour la ramener à la maison. Je suis lâchée parce que je vais pouvoir rentrer tranquille sans stresser. Et voilà, passer une bonne soirée et pas avoir fait de crise dans la journée. Il y a des fois où j'affronte mes peurs, donc j'ai une petite victoire sur la vie, enfin sur moi, même. Puis il y a des joies où non, je tourne le dos à la phobie. Des fois où je préfère lâcher prise, tant pis. Elle prend le dessus, je lâche. Et je me sens coupable, mais au point où j'en suis, je lâche, quoi. Comme le bus, j'ai lâché. Camille va donc monter à bord du camion de son papa, Bernard, direction leur maison où les attend sa maman, Véronique. Je commence un peu à m'inquiéter quand même. Après, je me suis dit, bon, à tous les coups, elle n'a pas pu prendre les transports. Elle a appelé son père. Elle a appelé son père et voilà. Parce que tu sais bien pourquoi tu ne devais pas comme ça. C'est pour ça que tu devais rentrer par les transports. Et alors, ça va ? Oui, j'ai passé une bonne journée quand même. Oui, j'ai pas pris les transports, donc ça va. Ouais, tu t'es angoissé quand même. Et le soir, quoi. C'est sûr, le soir en plus, oui, c'est sûr. Sa peur de vomir, c'est une chose que son papa, Bernard, ne comprend absolument pas. Tu ferais comment si on n'avait pas d'autres solutions ? Très bien, j'ai de les prendre, les transports en commun. Est-ce qu'on gérerait une voiture ? Quand t'auras une voiture, mais... Ben, bon, là, t'étais là, donc c'est vous. Attends, je suis arrivé, et dans l'état de l'été, on m'aurait dit... Un zombie. Complètement en décomposition, on avait l'impression. Elle était blanche comme c'est pas possible. Pourtant, attends, pour un bus et puis un train, c'est rien de... Ben, ou pour toi, non. Je ne sors plus, je ne m'amuse plus. J'ai l'impression d'être dans un cercle vicieux et de ne jamais m'en sortir. C'est fatigant, c'est très fatigant. C'est arrivé à un stade où elle est grande, elle devrait voler de ses propres ailes. Et on est obligé de revenir comme si elle était petite, quoi. Le problème ne s'arrête pas au transport en commun, hélas. Camille a beaucoup de mal à se nourrir également. Le midi, la peur de vomir prend toujours le dessus. Elle est terrorisée à l'idée de manger avarié ou périmé. Ça, je ne peux pas le manger, déjà. Parce que je l'ai mangé hier et je ne m'inspire pas confiance. Et là, ça fait de la bouillie, je n'aime pas. Je ne sais jamais, même si ce n'est pas périmé. Ça, par exemple, je ne le mangerai pas. Ça ne donne pas envie. Il y a du jaune, en plus. Ça, je n'aime pas trop, trop. Parce que je me fais étouffer avec le gras et ça peut nous faire vomir. Et ça, je ne vais pas y toucher parce que les plants, tout fait comme ça... Déjà, on ne sait pas d'où ça a été préparé. Ça se trouve que c'est des machines qui ont été touchées par... Enfin, je ne sais pas, qui ont eu des bactéries ou... Et normalement, ça n'a pas très bon goût. Et quand je mangeais que ça n'a pas bon goût, après, j'ai peur de vomir. Parce que j'ai peur de mal l'avoir digéré. Donc, je préfère manger quelque chose que je connais. Camille n'a rien trouvé dans le frigo. Elle va donc tenter sa chance dans le congélateur. Ça, je l'ai mangé un arfroid et... Je n'ai vraiment pas bon goût. D'ailleurs, j'ai fait une crise d'angoisse juste après. Ce qui pourrait me donner envie... Peut-être un hamburger frite. Un hamburger frite qui, après être passé au micro-ondes, aura une apparence suffisamment rassurante pour Camille. Non, ça va, il a une bonne couleur. Le soda n'échappera pas, lui non plus, à la vigilance de la jeune fille. Je regarde la blab de péremption, parce qu'on ne sait jamais, même les canettes. Bon, après, je sais que la plupart du temps, c'est un an après qu'elles sont périmées, mais bon. On ne sait jamais. On pend de vomi, on dort vomi, on mange vomi. C'est H20 dans la tête. Cela fait 9 ans que Camille est hémétophobe. Elle a déjà suivi plusieurs thérapies pour essayer de s'en sortir, mais son résultat, jusqu'à présent, personne n'est parvenu à expliquer avec certitude les causes de sa phobie. Les médecins pensent que le régime de la phobie vient de l'accouchement de ma mère, ma naissance. Je suis née avec le cordon ombilical autour du cou et j'ai failli mourir. Donc, ils disent que c'est souvent ce que ça reprocure quand j'ai une crise, c'est que ça se rapproche à la mort, que ça vient de là. Donc après, si ça vient de là, on ne peut pas faire grand-chose, à part repasser les souvenirs. Salut ! Ça va ? Ouais. Alors, comment ça s'est passé aujourd'hui ? Comme d'hab, quand je ne suis pas en cours. Non, mais par rapport à ta crise d'hier, tu t'es réveillée à quelle heure ? J'étais... T'avais encore mal à la tête ce matin ? Ouais. À cause du stress ? Ouais, j'étais dans les choux. C'est sûr. Ça tombe mal. Véronique, sa maman, a justement envie de l'amener à une cérémonie à la mairie où les jeunes du village vont recevoir leur première carte d'électeur. Le problème, c'est que Camille déteste les rassemblements. Comme dans le bus, elle a peur qu'une des personnes présentes soit malade. Tu sais qu'il y a un cocktail ? Mais je n'ai pas trop envie d'y aller. Ah bah oui, mais... Ou alors, on n'a pas resté longtemps parce que... Oui. Tout ce que j'ai pas... Et ça te permettrait de faire un pas en avant vers les autres aussi, de connaître peut-être... Mais non, on n'y reste pas longtemps. J'y prends le truc et on s'en va. Il faut qu'avec ta phobie, t'arrives à contrôler. C'est ta tête qui contrôle. Et puis je ne serai pas toujours là, en plus. C'est ça, le pire. Donc il faut que tu essayes de prendre sur toi pour essayer de t'en sortir, quoi. J'ai 18 ans, mais je suis même pas prisonnière par mes parents, c'est même pas ça. C'est je suis prisonnière par ma phobie. J'ai peur de l'inconnu, donc j'ai peur de ce qui peut se passer et qui me met dans un état où, comme je vous l'ai dit, comme il y aura de la compréhension, j'ai pas envie que les gens me voient comme ça. Donc je préfère rester chez moi et me refier sur moi-même. Camille n'a pratiquement pas d'amis et vit recluse chez ses parents. Elle va tout de même faire l'effort de suivre sa maman, aujourd'hui. T'es prête à assumer le monde ? Je prends la carte, tu m'en vas. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Bon enchanté. A l'intérieur de la mairie, une trentaine de personnes ont répondu à l'invitation du maire. Durant toute la durée de son discours, Camille va bien prendre garde à rester à bonne distance du groupe pour éviter toute forme de contact. Le moment est venu pour les jeunes du village d'aller chercher leur carte d'électeur. Vas-y, toute seule, t'as pas besoin de moi. Contrainte et forcée, Camille va donc prendre sa place dans la file. Des fois, il faut qu'elle grandisse un peu aussi et qu'elle essaye de se responsabiliser. Et ça lui fera du bien aussi pour son mari de se responsabiliser. parce que de faire toujours tout à sa place, des fois, c'est pas mon oncle, quoi. Parce que ça serait presque vas-y, va la chercher, quoi. Camille va signer par prendre sa carte en perdant le moins de temps possible. Nous sommes le lendemain. Comme tous les matins, c'est Véronique qui va réveiller Camille. Allez, on y va. Il lui faut du courage car la tâche n'est pas simple. Camille, il faut se lever. C'est l'heure. Qu'est-ce que je voulais dire ? Tu déjeunes ou pas aujourd'hui ? Un, un. Ça veut dire quoi, un ? Oui ou non ? Non, tu déjeunes pas ? Ça va pas ? Camille n'a pas un caractère facile. Sa maman est convaincue que sa phobie entretient chez elle une mauvaise humeur permanente et particulièrement le matin. Peut-être que c'est dans son caractère avec son problème de phobie, elle s'est formée un caractère assez dur et après, bon, bah... C'est un avoir. Bah, je sais pas, mais pourquoi tu es comme ça ? C'est parce que je suis mauvaise humeur le matin, ça n'a pas changé. Oui, je sais bien, mais... Non, non, attends, je vais le faire. Non, tu veux pas le faire. Mais si, j'arrive. C'est vrai que le matin, je suis pas très, très détendue parce que je sais pas comment on va se passer la journée. Si je fais une crise, si je veux bien digérer ce que j'ai mangé à midi. Voilà, c'est plein de questions qu'on va se poser dès le matin. C'est bon. Pour éviter de prendre le bus, Camille est en train de passer son permis de conduire en ce moment. Elle l'a déjà raté deux fois. Ce matin, elle va donc se rendre à un énième cours de conduite, ce qui ne va pas vraiment calmer sa mauvaise humeur. A cause de son hémétophobie, Camille est constamment sur les nerfs. Elle n'a aucune patience. Pascal, son moniteur, va pouvoir le constater aujourd'hui. Allez, vas-y, on y va. Non, il y a quelqu'un. T'énerve pas. Ça te la compte pas, c'est 10 fois. Non, il y a quelqu'un. Allez, tu m'irais. Il y a quelqu'un, quoi. Non, tu sais faire les choses. T'énerve pas. Allez, tu redémarques complètement. Si, si, si. Allez, regarde. Il n'y a personne, tu peux y aller. Non, ça ne marche pas. Non, tu prends ton volant. Allez, vas-y, Camille. Allez, motivez, on est parti. N'importe quelle nouvelle émotion va me faire peur. Parce que je vais penser que ça peut être du vomi qui remonte ou l'envie de vomi. En plus, je recale. Ah, allez, vas-y, applique-le-toi. Tu sais, ça va aller. Non, ça m'énerve. Non, ça m'énerve. Allez, on est parti. Tu sais bien ta nouvelle. J'ai marre. Non, ça m'énerve. Ça me gave. Non, ça m'énerve. Non, j'ai même plus envie de conduire. Non, ben, tu vas pas le choix de jeter le volant. Allez, tiens le volant. Allez, tu accélères. Je suis chaud, j'en ai mort. Comme elle conduit, elle n'a pas le temps. Le stress ne va pas plus loin. Elle ne va pas par rapport à la peur de vomir ou de la tachycardie ou quoi que ce soit. Pour l'instant, elle stresse, mais elle essaye de se contrôler quand même. Allez, Camille. Un cours de conduite épuisant pour son moniteur, mais pour Camille aussi, qui, pour le moment, est loin d'avoir son permis. Si elle est phobique à ce point, il va falloir qu'elle se calme et qu'elle puisse s'arrêter quand elle sent le stress monter. Parce qu'après, obligatoirement, tout s'enchaîne et elle risque d'être dangereuse, tout simplement. Bon, je prépare à manger, Camille. Le midi, Camille fait très attention à ce qu'elle mange. Le soir, elle a tendance, par contre, à ne pas manger du tout, au grand désespoir de ses parents. Si t'avais sa maladie, tu réagirais comment ? Sa maladie ? Oui, sa phobie de vomir. Si j'avais une phobie de vomir, moi, je me ferais vomir, comme ça, je verrais ce que c'est et puis c'est tout. Oui, tu ferais vomir. Si t'as peur de vomir, tu pourrais pas te faire vomir. Pourquoi ? Bah si, justement. Si, justement, il faut aller voir. J'ai pas l'impression que c'est une vraie maladie. Je crois pas. Non. Pour son papa, Camille n'est pas malade. Une chose qui exaspère beaucoup la jeune fille. T'en vas ? Elle va, du coup, partir se réfugier dans la chambre, très énervée. Je pense que c'est un peu plus dans sa tête. Je pense que dans sa tête, si elle faisait un petit peu l'effort, moi, je dis pas complètement, mais un petit peu l'effort de surmonter ce petit handicap qu'il y a là, je pense qu'elle pourrait vivre autrement. Mon père, il comprend pas trop, trop. Je pense qu'il comprend le mot. Il comprend ce que je peux ressentir. Mais pour lui, il y a plus grave. Bon, allez, on va manger tous les deux, comme d'habitude. Mais bon, il faut qu'on s'habitue aussi. Le jour, elle va partir. Est-ce que tu es capable de manger des coquilles ? Non. Tu en vas ? Non. Pourquoi ? J'ai pas faim. J'ai plutôt soif, en fait. Le soir, elle ne mange pas, mais par contre, elle boit beaucoup, principalement du soda. À part te bourrer de ça aussi, c'est pas vraiment bon non plus, ça, si ? Non. Oh, mais j'ai soif. Oui, mais t'as tu boites de l'eau. Pour les vitamines. Elle va très france, hein. Oui. Mais ça la rassure. Comme elle sait qu'avec ça, elle est pas malade, elle boit ça, quoi. Les parents de Camille n'ont pas l'intention de baisser les bras. La jeune fille a déjà suivi plusieurs thérapies sans résultat, mais ils vont de nouveau tenter leur chance avec un nouveau psychothérapeute qui leur a été conseillé. En temps ordinaire, c'est Véronique qui accompagne sa fille à ce genre de séance, sauf qu'aujourd'hui, grande première, c'est Bernard qui a décidé d'y aller avec elle. Est-ce que t'as vraiment envie de t'en sortir ? Non, mais cette question, elle est débile. Pourquoi ? Parce qu'elle est débile, tu sais très bien que... Si je veux tout ça... Bah, justement. Si on veut avoir un thérapeute, peut-être que ça va... Je veux bien y croire, mais je sais à quoi ça va servir à la fin. On peut toujours essayer. Oui, j'ai jamais dit que je voulais pas essayer. Ça fera une expérience de plus et puis on verra bien. Oui, on espère de plus. Mais moi, je suis dit que ça va... Non, après, on fait la coupe poncture. Bonjour. Luc. Ami. Bonjour, monsieur. Ils vont être reçus par Luc, un psychothérapeute pratiquant le nettoyage émotionnel. Expliquez-moi ce qui vous arrive, ce qui se passe pour vous, ce qui vous pose souci. Bah, je suis méthophobe et je veux m'en sortir. Elle pourrait quand même essayer de sormoniser un peu ce petit handicap parce que pour moi, je pense pas que ça soit... Une phobie, c'est un peu comme une vague de 3 mètres qui vous arrive sur la figure. Je sais pas si vous avez déjà joué dans les vagues, un truc comme ça. Voilà. Bon, une vague de 3 mètres, ça fait machine à la médaille. D'accord ? C'est exactement la même chose qu'une phobie. C'est quelque chose d'énorme. C'est quelque chose qui vraiment n'est pas intellectuellement... On n'est pas capable de le gérer de façon intellectuelle. On a beau se raisonner, on a beau se dire tout, mais non, c'est pas grave, mais ceci, mais cela, mais cela... Ça marche pas. Même si je me force, même si je résiste, ce truc comme ça, c'est beaucoup trop puissant pour pouvoir être géré de cette façon-là. Et pas enfin ! Parce qu'ils comprennent pas, hein ? Ah, mais oui, je sais, c'est normal qu'ils comprennent pas. Ben ouais. Parce que c'est pas compréhensible quand on l'a pas vécu. Ben oui. En fait, c'est la charge émotionnelle qui vous contrôle. Voilà. Voilà, enfin, quelqu'un qui se pique avec des vrais mots, parce que moi, je peux pas... Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tâcher de laisser se libérer cette charge émotionnelle. OK ? Ça vous va ? On se retrouve après ? OK. Merci beaucoup. Bernard n'assistera pas à la première séance de sa fille. Il va sortir du cabinet pour laisser Camille seule avec le psychothérapeute. Si je vous demande à quel moment vous avez eu une crise d'angoisse comme ça par rapport à cette hémétophobie, quel moment vous vient le premier en tête, là, maintenant ? C'est où j'ai vu quelqu'un vomir. D'accord. Super. Et en évoquant ce moment-là, je vais vous demander de me dire qu'est-ce que vous sentez qui se passe dans votre corps, maintenant ? Hum. À quel endroit vous sentez quelque chose ? Le goût, le dégoût, là, c'est quoi ? Ça fait quoi dans le ventre ? Là, par contre, ça fait des vagues dans la tête. Très bien, des vagues dans la tête. Quoi d'autre ? Une sensation de malaise. Comment ? À quel endroit c'est ? Bah, partout. Oui, mais c'est où, précisément ? Partout. Ça fait quoi ? J'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Comme si c'était dans un bateau. Comme dans un bateau. Ça tourne, ça tend ? Ouais, ça tourne, ça tend, ouais. Ok. Alors, restez dans cette sensation. Restez connectés à cette sensation. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression d'être bourrée. Oui. J'aime pas ça. Vous lâchez prise et vous laissez faire. Pour une fois dans votre vie, vous laissez évoluer. Là, j'ai chaud. Je n'arrive pas à respirer. Très bien. Vous laissez faire. Et vous restez en contact avec ces sensations dans votre corps. Et vous allez remarquer qu'elles vont commencer à se transformer, à évoluer. Et vous laissez faire cette transformation, cette évolution. c'est juste le souvenir du corps. C'est que de la mémoire. On laisse faire. J'ai envie de pleurer. Vous êtes en train de vous libérer. C'est votre phobie que vous êtes en train de lâcher avec ça. Quand vous voulez, vous pouvez ouvrir les yeux. Super travail. Vraiment, je pense qu'on va s'en débarrasser pour deux ans. Le psychothérapeute va ensuite lui demander de repenser exactement à la même chose pour voir si ses réactions sont toujours les mêmes face aux images dérangeantes lui venant à l'esprit. J'arrive plus à imaginer. Ok, très bien. Vous pouvez revenir avec moi. C'est fini. Ça veut dire que votre cerveau l'a digéré l'information. Ok. C'est trop bizarre. Donc là, on voit bien la différence. Vous voyez vous-même la différence entre tout à l'heure, quand on a fait la première fois où on a évoqué, comment ça vous péterait la figure, comment c'était angoissant. Vous me dites je veux pas, je veux pas vomir. Et là, maintenant, vous rigolez après le deuxième exercice, quand il m'a demandé de le refaire, je me suis ainsi soulagée. Parce que, enfin, soulagée, c'est des souvenirs. Donc ça me fait plus peur, mais soulagée de voir que ça fait quelque chose. Et que peut-être ça pourra continuer. Je pense quand même que le thérapeute a apporté quelque chose à Camille, je pense. Je pense qu'il va y avoir du changement, mais bon, ça sera long parce que ça fait quand même des années qu'elle a cette phobie et je pense que dans le temps, je pense qu'on va pouvoir arriver petit à petit à ce qu'elle enlève un peu cette pression qu'elle a, ce stress, comme on dit. ce soir, c'est donc grandement soulagée que le père et la fille vont rentrer à la maison pour retrouver Véronique, très impatiente de savoir comment s'est déroulée l'entrevue entre Camille et son nouveau thérapeute. Il a dit que j'étais soignée. il m'a demandé de voir son comportement, de noter son comportement, s'il change et tout ça. il faudrait que je voyais avec le temps, il n'y a pas le choix. Avec le temps, on ne peut pas faire un truc maintenant. Si, on peut faire, mais non. La stresser, ce n'est pas la même. Je ne dis pas ça. Elle est fatigée, elle a besoin de se reposer, donc elle se repose, on verra demain. Oui, voilà. D'accord. mais je ne dis pas ça comme ça. si, c'est un 6, un 6, un 6. Ah oui. Allez, je m'appuie. Ce soir, Véronique va donc laisser sa fille tranquille. Mais dès le lendemain matin, elle va revenir à la charge. Camille aurait fait des progrès grâce à son thérapeute. Elle veut des preuves concrètes pour le vérifier. Véronique va donc emmener sa fille au centre-ville pour l'obliger à prendre le bus, chose qu'elle déteste faire en temps ordinaire. Le bus, le bus, le bus, c'est que ça. Il faut que tu essayes de faire l'effort de prendre le bus, Camille. C'est comme ça qu'on va voir si le thérapeute, il a bien... Ça a bien marché ou pas. Alors tu fais l'effort de faire le thérapeute. On va pas s'appuyer devant tout le monde. Oui, bon, on y va alors. On va par là alors pour le bus. Eh, tu m'attends aussi, sinon, il faut essayer de le prendre, ce bus-là. Franchement... Tais-toi, s'il te plaît. Oui. Les choses ne sont pas simples et il va mettre beaucoup de temps à arriver. Tu trouves, il arrive dans une heure, hein ? Oui, je sais, je connais pas les horaires, alors... Camille est très énervée. Mais par contre, elle n'a plus du tout l'air d'être angoissée. Elle est juste en colère envers l'acharnement de sa maman à vouloir des preuves de sa guérison. On monte pas maintenant, on attend que tout le monde soit monté. Donc ça, ça sera moins stressant pour toi. Ouais, ouais. Non, mais demande où il va, déjà. Mais on va faire une station, parce qu'elle a l'anophobie. Non, rien. Vous allez... Je vais aller à la gare. Alors ? Non. Merci. Là, tu vas continuer à me stresser ? Il y a quelques jours encore, Camille était terrifiée à l'idée de monter dans un bus comme celui-ci. Aujourd'hui, elle vient de monter à bord sans aucun problème. La peur de vomir semble avoir quitté son esprit, mais pas son exaspération envers sa maman. Alors, qu'est-ce que t'as ressenti ? Ah, j'ai ressenti rien, j'ai faim. Donc je vais rien sentir. Quand j'ai faim, je ressens rien. Oh, si ? Non, je suis tellement concentrée sur ce que j'ai faim et que je ressens rien. D'accord. Mais la dernière fois, c'est ce que t'aimais... Mais si tu continuais à me faire pression, je vais avoir une crise, oui, ça... Mais je croyais que tu devais plus avoir une crise. Mais j'en sais rien. Je sais pas. Ah, tu sais pas. Donc quand tu dois me faire pression, je verrais bien. Si tu veux me pousser à bout... Maintenant, il faut rentrer. Oui, moi. Deux minutes. J'ai fait l'effort, j'ai fait l'effort. Voilà. En plus, je suis accran, là. Mais pourquoi t'es accran ? Parce que je suis accran, je sais pas. Mais dis-moi pourquoi. Parce que je sais pas. Je suis accran, j'ai... Bernard aussi aimerait bien avoir des preuves que sa fille va mieux. L'une des choses qui, jusqu'à présent, terrifiait le plus Camille, c'est de voir quelqu'un vomir. Son père va donc chercher sur Internet une vidéo illustrant la chose pour ensuite la montrer à sa fille. Ah oui, là, oui. Ça va être dur, hein. Camille ! Oui ? Camille ! Oui ? Viens voir. Une chaise et tout, quoi. Hein ? Ah non, c'est pas les manèges, non. Non, non. Ça, par contre, non. Pourquoi ? Je préfère un film, un truc comme ça. Ah non, ça va vraiment m'écurer, là. Je vais y penser toute l'après-midi. Ah bah alors, c'est que t'es pas guérie, alors ? Non. Non, mais pas un manège. Imane, elle a vomi sur mes chaussures dans un manège. Je veux pas voir ça. Je sais pas, ça me... Ça fait partie des exercices ? Oui, mais ça m'écœure. Bon, bah alors, ça veut dire quoi, là ? Je sais pas, mais ça... Ça veut dire que t'es pas des guerriers, là ? Je t'avais dit que ça marcherait pas. Ah, ça y est, pour toi, ça y est, ça marche pas ? Je sais pas, mais j'ai pas envie d'en voir un, surtout que je viens de manger, quoi. Non, mais le dégoût... Regarde, j'en vois, non, non, je peux pas, non. Non, c'est dégueulasse. Bon, bah ça veut dire que le thérapeute, il s'est... Bah oui, ça marche pas. Non, mais ça me répugne, c'est... C'est vraiment pas beau à voir, quoi. Après, ça me résonne la tête. Bernard va tenter d'utiliser la méthode du thérapeute, pousser Camille à penser à ce qu'elle a vu pour ensuite l'inciter à verbaliser ses émotions. Tu fermes les yeux, tu regardes la photo, tu l'as dans ta tête, et tu essayes de la supprimer de ta tête, t'essayes de l'enlever. Comme t'as fait chez le thérapeute. Je vois l'image, mais ça me procure plus rien. Donc je pense que ça a marché, mais il faut faire... Il y a peut-être une amélioration par rapport à... À l'image, ouais. À avant, mais de toute façon, l'exercice, il faudra le faire plusieurs fois. Ses parents restent sceptiques pour le moment. Camille, elle, a bon espoir que les choses aillent mieux désormais. J'espère ne plus l'avoir, ou au moins qu'elle soit vraiment diminuée. Très peu que je puisse m'amuser enfin comme une adolescente de mon âge. Enfin, un peu plus vieille qu'adolescente, mais... Vraiment, voilà, quoi, tout faire vivre. Voilà, vivre. Il y a peut-être une lueur d'espoir, quand même, qu'elle puisse enfin guérir sa phobie. Ça n'a peut-être pas changé la maladie de Camille, mais ça a changé la vision de mon mari, oui. Ça, c'est sûr. Au niveau de sa maladie, au niveau de son inconfort, enfin, de ce qu'elle peut ressentir, oui, je pense que ça a apporté une amélioration. Et je ne suis plus toute seule et j'ai une aide. Mon mari va pouvoir m'aider maintenant à continuer le chemin vers la guérison. Camille est-elle guérie de son hémétophobie ? Difficile à dire. Il y a eu des progrès, évident. Mais seul l'avenir dira si sa peur de vomir a vraiment totalement disparu.